Bonjour, je vais faire une petite conférence. Vous voulez rester, ça va être plaisir. Premièrement, on voit, comme je le disais, avec un documentaire comme ça, on voit des détails extraordinaires. On voit quelque chose qui n'est pas tellement traité, c'est qu'elle fait du pastel, et on voit dans sa façon de peindre qu'il y a beaucoup de hachure, et on voit le passage du pastel à la peinture, ce qu'on voit chez Degas aussi. Et on voit surtout aussi à quel point c'est une femme extraordinairement brillante, vous avez compris, dans sa carrière. Peut-être que si vous ne suivez pas des conférences d'histoire de l'art, vous pouvez vous dire, tiens, on est la semaine des droits des femmes, on est dans l'air du temps de parler de ce sujet-là, mais en fait, ce sont des femmes féministes, historiennes de l'art, qui ont changé notre façon de regarder ce travail-là dans les années 70. Et plus encore, dans les années 80, il y a des femmes qui ont un nom de groupe très drôle qui s'appelle les Guerilla Girls, c'est un jeu avec gorilles, qui dit que quand on veut être une femme dans un lieu d'art contemporain, il vaut mieux, et ils prennent la liste de tous les artistes femmes et de tous les artistes hommes dans un musée américain, et on est à 80% d'hommes. Et puis ils prennent une deuxième statistique, ça qui rend la chose, ça serait drôle si ce n'était pas encore actuel, c'est que la quantité de nues qui sont représentées, ce ne sont que des femmes. Donc la supposition, c'est que pour rentrer dans un musée, il vaut mieux être à poil et représenter. Je dis que c'est d'actuelle idée, parce que je donne courant aux classes prépa, on a, ce chiffre-là me semble assez parlant à chaque fois, 70% de jeunes filles qui sont artistes dans une école, qui ne deviendront que 30% de professionnels. Donc c'est encore aujourd'hui un plafond assez fort, qui quand on regarde de près, si je vais un peu vite, parce que c'est un sujet qui est complexe, ça dépend des pays, ça dépend des époques, ça dépend de votre milieu culturel, parce que c'est aussi un sujet. Voilà, M. Bordieu, il a dit ça aussi, mais il y a plutôt un rapport d'argent et d'éducation, et d'accès à l'éducation. C'est aussi une façon de pratiquer l'art qui demande du réseau, et qui fait que dès que tu t'interromps pour garder des enfants trois mois, six mois, un an, ce qui fait que je donne un argument féministe qui est assez inattendu, parce qu'il y a plus grand monde qui dit du bien d'Achida Dati, mais quand elle a été enceinte, alors qu'elle était au gouvernement de Sarkozy, et qu'elle est revenue au bout d'un mois, tout le monde a dit, c'est une arriviste, elle veut le pouvoir, et donc elle a un gamin, tout de suite, il est filé. Personne, il suffit pour ça, puisque j'ai l'avantage, et l'inconvénient est tout petit, d'être dans les mâles blancs dominants diplômés, et donc c'est plus difficile de voir comment la domination s'exerce, c'est pas un gros inconvénient, moi je suis du bon côté. Il suffit d'inverser l'argument, c'est-à-dire, on ne ferait pas une remarque comme ça de ce type-là à un type arriviste comme Sarkozy qui serait enceinte et qui reviendra au bout d'un mois, on se dirait c'est normal. Cette façon de regarder autrement, elle a changé avec les historiennes de l'art américaine, qui se sont intéressées à la peinture française, alors que c'était un domaine un peu réservé. Vous savez, c'est un peu comme la seconde guerre mondiale, c'est un historien anglais qui s'appelle Maxton, qui nous a fait regarder l'occupation un peu différemment, parce qu'on a eu du mal à voir le sujet. Et elles ont regardé de quelle façon, c'est ce que dit un peu le film et qui est important, de quelle façon on regarde les femmes et de quelle façon on les montre. Ce qui fait que même si une femme qui peint, parce que la grande distinction serait qu'il y ait une peinture de femmes, c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est que quand on montre une femme de cette façon-là, c'est ingre dans un de ses peintures, qu'on va dire, c'est fait pour être regardé plutôt par des hommes. Et donc, si une femme le peint, ça n'aurait pas le même sens. Et cette signification-là, elle est au cœur du travail de Cassatt. Là, je montre des choses de référence sur lesquelles, qui sont juste avant son travail. Ça n'a pas le même sens parce que qui peint pour le montrer acquis, ça suffit à avoir une portée en fait. Je décide pour vous faire une histoire de l'art féministe en trois phrases. C'est vraiment rapide. Il y a trois époques un peu qui aident les femmes à leur émancipation en art. C'est le XIIe siècle avec le développement des villes. Et on va avoir des plus grandes zones urbaines avec des plus grands endroits rencontres. Si on va vite, quand tu es dans un endroit où tu es exploité et que tu n'as pas d'infos, ça ne risque pas de changer. Donc plus ça se transmet, mieux ça vaut. Le XIXe, après le XIIe, parce que le droit des femmes en France a été beaucoup plus élevé avant le XIXe. Le XIXe, c'est un vrai énorme retour en arrière puisque, pour faire court, Napoléon, qui a des bons attachés de presse, est vanté comme un homme qui a fait beaucoup de choses. Mais enfin, il a ramené le statut des femmes à un meuble. C'est-à-dire, le droit romain qui est son admiration, elles appartiennent à l'homme. Une petite blague misogyne que j'ai vue passer sur Internet, c'est tellement dégueulasse que ça doit faire se retourner Simone de Beauvoir dans sa cuisine. Je trouvais ça pas mal pour détendre l'atmosphère histoire de prendre des patates avant de partir. Donc le XIXe est un énorme retour en arrière mais, et on le voit dans le début du film, c'est aussi l'ouverture d'écoles d'art privées. C'est-à-dire, ce sont avant tout, et donc c'est pour ça qu'il y a une question d'argent, c'est là le moyen pour certaines femmes d'apprendre. Si on prend l'exemple d'artistes connus avant, je vais pas faire long, j'ai dit que c'était en profonde, Jean Tileschi, la femme de l'époque renaissante, son père est artiste, ou autour, ils sont artistes. C'est-à-dire, la transmission va se faire de père à père, c'est pour jouer avec les mots. Au XIXe, il y a accès dans des académies privées. Alors, le troisième âge, c'est celui du XXe siècle, avec ses combats qui font changer, et Simone de Beauvoir en fait partie, qui font changer le regard sur le fait que la femme serait avant tout quelqu'un de la famille, quelqu'un qui gère la famille. Ce qui fait que l'enjeu du droit des femmes, on dit qu'il n'y a plus de droite et de gauche, c'est un des sujets sur la femme en tant que responsable de famille ou en tant que mère. C'est déjà une façon de catégoriser les femmes, mais on peut très bien être une femme, ne pas avoir d'enfant et puis être très sympa. Et c'est un poids qui pose sur le dos des femmes. Voilà des dessins de Ingres, quand il est tout jeune et qu'il est en Italie, parce qu'en fait, mon premier petit sujet, c'est celui du rapport au classique. Et ce Ingres fait l'admiration, il y a de quoi admirer d'ailleurs, c'est extraordinaire de finesse et de délicatesse. Voilà un autoportrait de Ingres, et lui, qui a l'air pas commode, c'est le cas d'ailleurs, il est directeur de la Vellia Médicis à Rome. Et un autoportrait de jeunesse de Degas, qui est, comme on l'a, c'est évoqué un petit peu, c'est pour ça que je voudrais développer juste quelques idées, je peux pas faire trop long, mais sur ces dix points, le premier rapport au classique, c'est qu'il est dit, et c'est très juste, que Marie Cassatt connaît bien l'histoire de l'art, connaît bien la culture classique, comme Degas. Parce que pour vous donner mon point 4 en avance, ce qui n'est pas examiné, qui est un sujet très compliqué, c'est que Degas va changer sa vie, va changer sa palette et sa façon de travailler. Il n'y a pas plus misogyne que Degas. Il est cultivé, si vous voulez rigoler, il faut lire les vannes de Degas, c'est une langue de vipère, mais avec de la créativité comme on peut l'être quand on est un bon vaneur. Au moment de Dreyfus, il est antisémite, je veux dire, c'est indéfendable et c'est un artiste immense qui a ce rôle-là de transmission à une femme qui va s'intéresser à des sujets de femme. Ça aurait mérité d'être un peu plus développé. Je pense que le point commun qu'ils ont tous les deux, c'est cette culture classique, en fait, cet intérêt pour l'art des musées, pour la sculpture. Voilà un petit tableau de jeunesse de Manet, parce que l'autre artiste de cette moitié du XIXe siècle qui a cultivé, c'est Manet, il fait une copie d'un tableau de Delacroix qui est au Louvre. C'est évoqué au début, mais pas tout à fait précisément, c'est la grande mode de la peinture espagnole, une peinture de Manet. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire, il écrit « 1862 Manet, Lola de Valence, huile sur toile ». Voilà, c'est la référence pour que je n'ai pas le temps de le lister. Ce qui est assez espagnol, c'est les portraits en pied comme faisait Velázquez, un fond noir, quelque chose d'assez sabre. C'est ce qu'on voit dans les peintures qu'elle fait à ce moment-là. Voilà, qui sont assez bien montrées au début. On voit que cette posture-là est déjà un peu originale. Par contre, ce qui me permet d'aller plus vite, c'est que les portraits de cette époque-là de Marie Cassatt, ça, c'en est un, ça, c'en est un 72, 73. En 72, ça sera un pression-soleil-levent. Pour faire la comparaison rapide, on va voir que la rencontre avec Degas et l'impressioniste va ouvrir sa palette. C'est très noir, c'est très contrasté. Il y a des couleurs, des rouges, des blancs assez forts, mais on est proche de quelque chose comme Caravage, on va dire, ou Velázquez. Et gardez ça en tête parce que la transformation va être redoutablement important. Encore Cassatt. Et donc, cette mode de l'Espagne avec ce fond uni et puis ces postures qui sont presque des postures de théâtre, pour être un peu exagérées. Et le rapprochement avec le balcon de Manet, c'est aussi la même période. C'est vrai qu'on va mettre de côté, je vais arrêter de le dire, qu'avoir le regard féminin sur des toiles pourrait devenir une sorte d'obsession quand on regarde son travail et elle. Et vous allez le voir que quand on regarde avec un regard féminin le travail des peintres masculins, ça change tout. En effet, ce n'était pas montré tout à fait. Il a quand même le bras sur la balustrade, il est en train de... Il est agressif. Voilà. Disons qu'il veut conclure et qu'elle n'est pas d'accord. Il est un peu lourd. Il y a le fait que son bras soit autour et qu'il déborde de l'autre côté. Alors, ce n'est pas très grave dans le sujet, ce n'est pas le sujet vraiment. Si c'était un homme, ça n'aurait pas le même sens que si c'est une femme qui le fait. C'est ça qui devient intéressant et qui fait que l'histoire de l'art venait tous les samedis matins. C'est de la pub. C'est intéressant parce qu'en fait, ça permet de regarder autrement ce que l'on voit et que la composition, encore un peu espagnole avec ce système de balcon, les regards qui se croisent et puis le fond foncé, va changer un peu là-dedans. Vous voyez l'entrelacement des personnages les uns par rapport aux autres. Je reviens à Manet parce que ce qui m'intéresse chez Manet, c'est que c'est aussi du toc, c'est-à-dire on dirait un décor de théâtre. Quand il fait poser Victorine Meurand en torré-rat, je ne sais pas si on dit ça, mais voilà, on voit bien que c'est un décor en plastique parce que quand le taureau est en train de se faire charger comme ça, on ne fait pas le malin avec sa petite épée en train de poser, on se tire. Voilà encore un slogan féministe. Eh bien, ce qui va se jouer dans cette époque-là que va récupérer Degas, qui va un peu bien faire comprendre ce qui est l'époque moderne, c'est qu'on ne va plus représenter des scènes comme si c'était vrai. On va surjouer ces scènes pour qu'on comprenne que c'est une peinture. Donc le déjeuner sur l'herbe de Manet de 1963 fait un énorme scandale, ce qui se comprend d'ailleurs, parce que Manet dira toute sa vie, il ne vit pas vieux, qu'il ne comprend pas pourquoi ça fait scandale. Si vous connaissez des pique-niques comme ça, donnez-moi les téléphones, ça a l'air chouette. Ce qui fait scandale, c'est qu'elle soit nue et qu'elle est censée être une nymphe ou une déesse, sauf qu'il y a ses fringues à côté. Normalement, la déesse arrive toute nue. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, chaque fois que j'en vois arriver, ils sont déjà nus. Et donc, toute cette ambiance qui mélange des personnages de l'époque habillés de l'époque avec quelque chose de mythologique est faux ou très exagéré. En plus, la posture de la main fait qu'on ne le voit jamais. Il est au musée d'Orsay, si vous avez l'occasion. Et avant que j'oublie, les cassates, c'est au musée d'Orsay. Il y a tout en haut un petit oiseau tout rouge qui n'a rien à faire là, qu'on ne voit pas beaucoup quand on va dans le musée, qui correspond exactement à la verticale de la main du personnage, comme un petit saint-esprit au-dessus d'une main qui vient d'une peinture. Encore Manet, qui me permet de montrer Zola et surtout de montrer quelque chose qui, pour moi, permet de faire comprendre très facilement ce qu'est l'art moderne et nouveau de cette époque-là, on n'est pas encore très impressionniste. Ça reste encore très noir, la touche n'est pas fractionnée. C'est que vous voyez que derrière Zola, il y a des gravures japonaises et le tableau de Manet lui-même. Il fait de l'autocitation. C'est-à-dire, l'Olympia toute nue, c'est son tableau à lui qui est dans le tableau. Si on utilise des termes d'aujourd'hui, c'est comme une sorte de méta-image et une image dans une image, parce que, comme la vache qui rime, est auto-référentielle. Ce qui fait qu'on a aussi la signature de Manet qui est sur le livre en lui-même. Ce qui va se passer qui est nouveau, c'est que le spectateur va être inclus dans l'histoire pour qu'il joue avec ça. Ce qui fait que Manet, quand il fait son équivalent de balcon, ça a l'air d'être un décor de théâtre. Elles bossent pour qu'on les regarde, mais en même temps, elles ne sont pas vraiment là. Elles sont comme à une loge de spectacle. Et chez Degas, c'est ça qui fait que Degas va influencer Gassat, parce que ce qui est très difficile quand on a en tête maintenant cette question de l'indépendance des femmes et de leur façon de travailler, c'est de quelle façon... Si je dis il lui a tout appris, ça a l'air de la minimiser. Si le film dit quelquefois un petit peu trop, elle a tout fait toute seule, elle a tout inventé, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on va par petit. Chez Degas, un portrait dans l'atelier inclut une sorte de mannequin qui a l'air complètement démantibulé. Donc on voit bien que tout est faux. Le travail de... Le travail de Kassat à côté de Degas Voilà, Degas qui s'intéresse au spectacle et au simulacre du spectacle, puisqu'on a à la fois les danseuses, mais l'éclairage pas en dessous, les personnages au broyeu blanc, ça fait des rapports de taille immense. Degas se balade au musée du Louvre, donc vous voyez, deuxième étape, le rapport au classique, ils vont au musée énormément, et il y voit cette Marie Kassat avec sa soeur. C'est incroyable, comme Marie Kassat n'est pas très connu, enfin pas assez connu par rapport à la qualité de pastel, de gravure, de collectionneuse qu'on a découvert là. Il en fait un petit dessin d'abord, ce qui est d'ailleurs une silhouette avec son parapluie, puis ce qui est intéressant chez Degas, qui n'est pas bien expliqué là, c'est qu'on va fabriquer par exemple ce qui n'est pas très impressionniste. Il va dessiner cette silhouette et après il va beaucoup la réutiliser, comme le ferait des graveurs. C'est-à-dire, vous voyez, il a dessiné ça, il s'en sert pour faire une composition normale, et après hop, il la réutilise pour autre chose. Manet fait beaucoup ça. Et Degas énormément. S'il y a un jeu avec le miroir chez Degas, c'est aussi ça, c'est-à-dire un personnage permet, un autre personnage permet une sorte de hors-champ, si on prend un terme de cinéma, c'est-à-dire on devine ce qui se passe à l'extérieur de l'image, ou en tout cas on est invité à s'y pencher. C'est un peu précisé aussi, parce que le rapport à Degas, il est complexe. Je vous ai dit que c'est un fameux loulou misogyne. Il est célibataire, il a dix ans de plus, elle sera célibataire toute sa vie et dix ans de plus. Ça nous fait une petite touche people pour aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi ils ne sont pas ensemble ou pourquoi il n'y a pas de rapport entre eux. Ils sont deux fascinés par l'art et ils font ça toute leur vie. Et Degas meurt avant elle, mais elle vit jusqu'à quatre ans et quelques. Il va avec... Elle et sa sœur chez le modiste. Il est fasciné par les chapeaux. Ce qui me fait dire que le Degas qu'on nous présente comme misogyne, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ça l'intéresse, ce commerce qu'ont les femmes avec les tissus, avec les objets, la façon dont elles vont les regarder. Ce n'est pas du tout d'une façon sentimentale ou amoureuse. C'est le portrait que fait Degas de Marie Cassat. Et l'impact que ça a, puisque ça, c'est du Marie Cassat, un des premiers tableaux de jeunesse. Et vous voyez, tout de suite après, on voit que la palette, elle est sortie de l'Espagne, mais beaucoup. La façon de décentrer le personnage, il a l'air de se basculer sur le côté, de s'appuyer sur la côtoire. Et puis de regarder vers l'extérieur. On ne voit pas trop, mais la palette, le noir a tendance à disparaître. Ce qui est un peu un principe impressionniste, c'est-à-dire utiliser la couleur complémentaire pour mélanger et foncer. C'était le petit conseil beauté. Si vous voulez faire de la peinture dans la vie, il ne faut jamais mettre de noir pour mélanger la couleur. Ça fait du caca boudin. Le noir est une couleur en soi. On peut l'utiliser. C'est très beau. Mais on met la couleur complémentaire dans une couleur pour la foncer. Et on la met à côté si on veut la faire créer. Il est précisé dans le documentaire que Degas va participer à faire le fond. Et cette façon de composer l'image est très, très étonnante. Quand on est dessus, on voit, on va en reparler à la fin, c'est un sujet assez nouveau. Elle est associée aux enfants. Et il n'y a pas plus gnangnion comme sujet que les enfants. Mais ce qui est génial, c'est qu'elle fait des enfants qui s'emmerdent. Elle fait des enfants qui ont l'air vrais, en fait. Qu'ont l'air de réfléchir, qu'ont l'air d'être jaloux, qu'ont des rapports vrais avec les personnages qui sont autour. Ce n'est pas du tout une imagerie d'épinale. Notamment par le fait qu'on le voit du dessus. Elle est un peu écrasée. Donc elle est encore plus affalée. Avec un arrière-plan qui a l'air de filer vers le fond, mais qui ne file pas droit. Et surtout, une couleur très, très puissante. Voilà. Ça, encore, Marie Cassette, on voit l'impact qu'a la rencontre avec l'impressionniste. Moi, je pense que c'est Degas parce que cette façon de travailler au pastel, c'est Degas. On a vu qu'elle en utilisait beaucoup. Cette façon d'aller dans le décadrement, c'est-à-dire de mettre des personnages qui partent d'un côté avec autre chose qui se passe de l'autre côté. C'est énormément japonais et Degas. Émanait un petit peu avec les références qui sont tout, tout, tout. Mais le Degas, pas commode. La seule allusion, c'est quand elle dit, au moment de l'exposition des femmes américaines à Chicago, elle dit, je le fais parce que ça fait marner Degas. Ce qui prouve une grande amitié sans doute. Pas mieux que d'emmerder un pote. Il est précisé aussi, elle va faire un tableau avec un effet de miroir que voilà. Le jeu de miroir avec ce qui est derrière elle. Le jeu de miroir avec le reflet qui crée une forme qui fait qu'on voit le dos du personnage. C'est assez déjà vu. Mais qui, petit à petit, fait qu'on ne sait plus trop qu'est-ce qu'est les reflets, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est devant. Puisque le documentaire le dit bien. On met du temps à comprendre que le lustre, il n'est pas devant nous. Enfin, il est dans notre dos. C'est quand même une représentation de l'espace qui est très, très élaborée. Et le documentaire dit aussi bien qu'elle fait ça avant le Manet, qui est vraiment un de ses chefs-d'oeuvre. Mais que ça se faisait déjà avant. Elle n'est pas celle qui invente ça. Ce qui est un chef-d'oeuvre, c'est que non seulement la personne nous regarde et a l'air de nous parler. C'est un portrait qui est à la fois une vue d'un bar avec une nature morte merveilleuse. En arrière-plan, vous l'avez compris, un miroir qui montre les gens qui sont de l'autre côté, en train de boire des coups, fumer. Mais tout en haut, à gauche, pour vous, les pieds d'une trapézise. Ce qui fait qu'en plus, il y a un spectacle. Et qui fait que le dos de la dame dans le miroir n'est pas tout à fait raccord non plus. Puisqu'elle n'est pas tout à fait dans le même alignement. Et que si elle est en train de parler à un beau moustachu comme ça, je me suis emmerdé à me faire une moustache depuis trois semaines. C'est parce que le personnage devrait être très proche, en fait, il devrait être dans le champ, on devrait le voir de dos devant la dame. Pourquoi Manet fait ça ? Parce qu'en fait, le spectateur du tableau, c'est le bonhomme. C'est-à-dire, c'est moi qui suis devant, qui suis en train de regarder. Encore une fois, la modernité, c'est d'inclure le spectateur comme s'il était dans le tableau, comme s'il jouait avec. Il y a ça de façon plus spectaculaire dans le Manet, davantage que dans celui de Bert Morison. Mais c'est elle qui commence à travailler sur ces sujets de miroir, de hors-champ qui fait qu'on voit autre chose. Alors le commentaire est très beau parce qu'elle dit, moi je l'ai vu plusieurs fois, c'est pour ça que je peux vous aider, si vous dormiez à ce moment-là. C'est que c'est à la fois une femme qui est en train d'essayer de faire de la couture, donc c'est elle qui fait l'image. Et à la fois, c'est une belle femme qui est en train d'être habillée, donc c'est aussi Marie Cassette. L'historienne de l'art disait qu'elle aimait beaucoup ce tableau-là pour cette raison-là, c'est que c'est elle deux fois un peu dans la façon de faire. Et puis les détails du documentaire, par exemple, étaient qu'on voit tous ces jeux de spaghettis dorés là sur le fond à gauche. C'est merveilleux le jeu d'ornements en gravure. Alors ça commence à faire déjà trois morceaux, il nous reste encore 77 minutes. Rapport au classique, rapport à Degas, et j'ai déjà amorcé, ça va nous aider, c'est ça, une petite étude de Degas qui est un peu moins connue. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'études d'histoire d'alard, on regarde quelqu'un qui est en train de regarder. C'est quand même déjà, c'est mieux que la vache qui arrive, qui, je vous le rappelle, a des boucles d'oreilles, qui ont des boucles d'oreilles, qui ont des boucles d'oreilles, et c'est déjà pas mal comme image à élaborer. C'est la même période, la vache qui risse, en blague. C'est 1900, là on est en... 80... 72, un petit peu, oui, 69. L'idée de l'image qui joue avec l'image, c'est Manet qui lance ça. Voilà, Degas dessinent ça. Ce que les historiennes de l'art américaine m'ont fait découvrir en le lisant, c'est Linda Nochlin. Tu peux faire baisser la lumière générale. Un tout petit peu. Je suis pas sûre qu'on puisse... Ah, ça c'est Renoir. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas dit une vacherie pour vous réveiller, c'est pas un peintre que je trouve extraordinaire, c'est un de ses mieux. Mais il y en a trois. C'est ça la vacherie. Oui, très belle femme, vêtements, rayures, petits bouquets, elle regarde, elle est regardée. Ce que l'historienne de l'art américaine raconte, c'est le monsieur derrière, il est en train de mater une autre gonzesse. En tout cas, il est pas en train de poser, il est pas avec elle, il est en train de faire autre chose. Je dis une autre fille parce qu'en tout cas, il s'intéresse pas à ce qu'on lui demande. Donc c'est un garçon. Quand Marie Cassade peint des personnages féminins, qu'on a le jeu de miroir dont on parle, le lustre... Oui, je suis en train de dénoncer mon genre, c'est pas très solidaire. Je vais me rattraper. On voit qu'elle est, vous avez compris, le lustre, le miroir qui permet un arrière-plan. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de regarder à l'opéra. Vous savez qu'il y a des poulaillers sur le côté pour être vus. On est une très belle femme, enfin je l'étais avant, et on est là aussi pour être regardé. Dans l'architecture de l'opéra à l'opéra Garnier, vous savez sans doute que l'escalier est tout aussi important que le lieu lui-même de spectacle. On est là pour regarder quelque chose, mais aussi pour être dur, pour se montrer. On a ça dans Madame Bovary, on a ça dans plein de choses. Elle est là pour être regardée, on voit le miroir, on voit l'effet de rogne. Ce qui est intéressant, c'est que, nous, on va en faire des séries de gravures qui sont des petites merveilles. On voit bien les gravures et on ne les voit jamais. On peut être des jeunes filles, une qui est visible, habillée, l'autre qui est à demi-masquée. Ce qui fait que si on regarde comment on regarde, c'est déjà plus intéressant, plus complexe. Il y en a une qu'on voit, l'autre qu'on ne voit pas. Et puis là, elle regarde un truc qu'on ne voit pas. Et en même temps, on ne la voit pas vraiment. Soit dit, en passant, il faudrait le traiter longuement, plus longuement que ça. C'est du pastel, alors que l'autre, c'est de la peinture. Le pastel, ça permet d'aller très vite. Ça permet de jouer avec cette spontanéité. Ça mériterait de regarder quand est-ce qu'elle peint et quand est-ce qu'elle fait du pastel. Celui-là est extraordinaire. Il sert d'affiche pour le documentaire, tout simplement. Parce qu'elle est regardée par le monsieur dans le fond. Mais elle regarde quelqu'un d'autre. Chez Renoir, il n'y a que le garçon dans son dos qui regardait. La dame était regardée. Là, elle prend le pouvoir de regarder elle-même. Pour rappel, pour faire court, il regarde quelqu'un d'autre. C'est elle qui a le pouvoir de regarder. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que qui a peint le tableau, c'est une femme. Et donc, il y a un mot anglais qui est plus explicite que le français, c'est empowerment. C'est-à-dire qu'elle a plus de pouvoir de faire ce qu'elle fait. C'est comme si elle avait attrapé du pouvoir. Il n'y a pas tellement d'équivalent en français. C'est comme, vous savez, quand on est dans un jeu vidéo, on a repris des barrettes de pouvoir. Elle est celle qui peut regarder. Il y a une autre chose que ne dit pas historiquement. C'est la posture du monsieur qui la regarde. Vous voyez l'espèce de V que forme son coude. Il était déjà là. En fait, à la façon de De Gaulle, elle va utiliser des sortes de patterns, de formes qu'elle va recoller un peu partout. Ce qui fait que les personnages... Les personnages sont à la fois des personnages qui sont des vrais personnages à regarder, mais en même temps aussi comme des genres, des structures qu'on retrouve un petit peu partout. On ne sait pas ce qu'elles regardent, mais elles ont attrapé le pouvoir de regarder. Et le fait qu'une femme le fasse alors que toutes les images d'hommes montrant des femmes ne le font pas du tout, c'est tout à fait étonnant. Et on peut évidemment décliner, ce n'est pas une vue de l'esprit du phénoméniste qui dort en moi. On le retrouve à vraiment plein d'endroits. Chez Renoir, les femmes sont toujours des objets. Vraiment, chez Cézanne, les débuts de Cézanne dans les années 80-90, c'est le viol, le meurtre. C'est des scènes de peinture. Ces débuts dans le sud sont redoutables. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est la gravure. Le travail de gravure de Marie Cassat, vous voyez, un pastel, une gravure. Pour faire vite, la dame qui fait le tirage, elle dit qu'elle a des façons de faire tout à fait innovantes. En vrai, c'est accessible à tout le monde de faire de la coateinte ou de la pointe sèche. Il n'y a pas un miracle Cassat-Borce. À mon avis, il y a un truc à creuser qui est un vrai miracle. C'est que, comme d'habitude, quand on parle du 19e siècle, parce que c'est un sujet que je connais bien, on ne parle pas de l'aspect politique qui est quand même un siècle qui a un dictateur Napoléon, un roi, une république, l'interdiction de la presse, le retour de l'esclavage. C'est quand même très compliqué. Et ce qui fait que quand des Américains font un petit documentaire, ils disent qu'il y a une guerre civile en 70, ça s'appelle la commune de Paris. Ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais voilà, c'est comme si l'art était hors du sol politique. On a des gens qui ont de l'énergie, qui ont envie de vendre, ce qui est tout à fait logique. Et c'est déjà pas mal de le traiter dans un documentaire sur l'art. Ce n'est pas fréquent. Elle va trouver le principe de la gravure pour faire des multiples et vendre. Elle vient d'une famille riche, mais elle essaie aussi de trouver des débouchés à son travail. Ce qui est tout à fait intéressant dans la gravure, c'est que ça va permettre de faire ces multiples. Par contre, pour rappel, dès qu'il y a une plaque de couleur, c'est une plaque supplémentaire. Je vous fais un résumé de l'histoire de la gravure en deux phrases. Vous prenez une patate ou la coupez en deux. Vous dessinez un cœur dedans, vous creusez le cœur autour. Trempé dans la peinture, ça fait un tampon patate de cœur rouge. Puis l'autre moitié de la patate, on dessine le cœur à l'envers et on creuse le cœur. On trempe dans la peinture noire et on vise bien pour mettre du noir autour de chaque cœur imprimé. Il faut bien se caler pour que ça ne déborde pas sur le cœur. Chaque patate, une couleur. Chaque passage de plaque, une couleur. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de se dire, le bleu, il a cette forme-là. Je dessine, je retire tout ce qui est autour. C'est technique. Ce n'est pas un miracle de faire ça. Par contre, c'est quand même beaucoup plus d'emmerdement que de le faire à la main tout de suite. C'est-à-dire que c'est un projet qui fait qu'elle va passer neuf mois de sa vie à travailler ses séries de gravure quand elle va voir les estampes japonaises. Mais là, je voulais montrer son travail de graveur parce qu'on le voit dans l'ensemble. Mais c'est très, très beau. Ça joue beaucoup du jeu de l'ornement entre le vide et le plein. Il y a deux versions. Et puis, il y a un autre miracle, parce que je parlais de la dépolitisation du discours, c'est que Degas est plutôt un grand bourgeois de droite et ils vont faire de la gravure avec El et Pissarro, qui est le plus communaire de tous. Et ils resteront amis toute leur vie. Alors, on va finir sur les légendes. Soit l'art fait que les gens qui ne peuvent pas s'entendre s'entendent. Alors, restons sur cette explication. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas une sorte de façon de creuser un peu plus parce que Pissarro, l'air de rien, va être un des rares qui montre les gens au travail. Ce qu'il n'y a pas chez Monet, par exemple, pas du tout. On voit plutôt des paysages, ça a l'air cool. La vie chez Monet. Et la surprise, c'est Caillebotte qui fait des raboteurs, alors que ce n'est pas du tout son fonds de commerce. Différentes plaques, mais un jeu avec l'ornement, c'est-à-dire avec les vides, les pleins. Une façon, là, on l'a bien vu, de changer de métier. Il y a même une des historiennes de l'art qui dit qu'elle est plus graveuse que peintre. Ce qui n'est pas du tout ce que... Enfin, je n'en ai jamais vu autant que ce qu'on a vu là. Et un jeu avec le miroir. Parce que je vous faisais un petit résumé de l'histoire des femmes. Comme elles sont dans des zones réservées, elles ne peuvent pas tellement peindre ce qu'elles veulent. Elles ne peuvent pas peindre dans la ville comme Monet. D'ailleurs, encore aujourd'hui, si tu vas peindre dans un endroit toute seule, à la limite, on ne va pas t'agresser. On va juste te demander ton téléphone. Donc, le domaine de l'art pour les femmes va longtemps être celui du jardin fermé ou de la toilette. Et l'autre élément qui m'intéressait de montrer, là, ça peut être plus rapide, c'est que l'historienne américaine qui dit que la représentation de la toilette, c'est toujours érotique, en fait. Quand c'est un homme qui le fait, c'est des dames à poils qu'on peut regarder. Et là, il y en a. C'est-à-dire, si on regarde l'espace, il n'y a pas d'espace pour de vrai, pour mettre tout le monde. Quand ça, c'est une petite copie que fait Degas d'après Ingres, tellement il admire Ingres. Voilà ce qui m'intéresse aussi, ce qui a été beaucoup dit contre Degas, c'est qu'il montre des nus qui ne sont pas du tout sexuels. Alors, on dirait des formes déformées. Et d'ailleurs, il le dira avec son génie de la formule. Il dit, c'est vrai que j'ai peut-être un peu trop montré les femmes comme des bêtes qui se nettoient. Zéro sentimentalisme. Mais c'est ça qui est intéressant. On est vraiment dans la composition des corps, dans la composition des vides et des pleins, et pas dans un truc mignon. Ce qui fait que de résumer Degas aux petites boîtes de chocolat avec danseux, c'est une erreur de la même façon qu'on résume Kassat aux petites vues avec bébé. En plus, on a un truc génial avec ça, c'est une photo qu'utilise Degas et une peinture. Puisque la photo existe depuis 1820-1830, et là, on est en 1972, donc il peut tout à fait utiliser la photo. Il s'est assez dessiné pour s'en passer, mais c'est intéressant de voir comment il va retravailler quelque chose. C'est-à-dire rajouter un premier plan énorme. Surjouer le papier peint, il n'y en a pas. Avec des jeux d'expérimentation, est-ce que vous voyez les motifs du papier peint, c'est le fond est bleu, il a gratté le rouge avec un objet du haut. Et des sculptures de Degas qui fait que c'est vraiment pas... Elle a beau avoir les fesses à l'air et les jambes relevées, c'est pas très érotique. On dirait vraiment un plat avec des cuisses de poulet. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est érotique le poulet, c'est vrai, on n'y pense pas, il faudrait qu'ils y pensent avant de grandir. Il y a quelque chose qui est dit, que je vais dire d'une façon beaucoup plus trash, c'est que l'historienne dans le documentaire dit ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'érotisation, donc des corps en train de se laver à la toilette. Et elle est vraiment moche, en fait, c'est vrai. Et là, de la grâce, c'est ça qui résume bien la posture des bras, la façon dont ça s'enroule, ça passe derrière elle, et par la natte, ça revient devant, les motifs du papier peint, puis la nature morte qui est derrière. Tout est gracieux dans sa façon de faire, sauf sa tête. Et ça reste, c'est ni une enfant, ni une jeune femme, ni une petite poupée, un entre-deux qui fait que c'est très beau et que c'est pas du tout un corps comme on a l'habitude de le voir, qui est une jolie femme à regarder. C'est ça qui fait que le documentaire est convaincant sur le regard qu'a SAD, qui est tout à fait nouveau. Sur les femmes, c'est-à-dire que quand elles sont en train, là, de remettre leurs gants, ou là, de se coiffer, en effet, on n'a pas un regard du tout qui serait mignon, attirant. C'est pas du tout une plus-value, ça. C'est juste que ça nous fait comprendre à quel point les autres regards, eux, sont énormément sexualisés, on pourrait dire ça comme ça, jusqu'à ce petit morceau de tournesol dont on a parlé. Alors, ce que j'aimais bien en rajoutant ça, c'est que cette gravure-là, c'est un des rares nus qu'on ait de cassate. Et même quand elle est demi-nue, quelque chose d'assez doux, en fait, mais c'est vrai que c'est pas spécialement érotique. C'est quelque chose d'assez intime, assez sensible et sensuel, mais pas érotique. Il n'y aurait pas ça de la même façon chez Renoir. Alors, ça se termine. Dans 15 minutes, c'est fini. Promis. Les estampes sont l'occasion. Vous vous rappelez qu'elle a fait une série d'estampes en couleur, qu'elle va reprendre, travailler 9 mois avec le roi pour faire des tirages. Ce que le documentaire ne dit pas assez, c'est que le travail en série, ça, c'est vraiment moderno aussi. C'est-à-dire, on a l'exemple le plus parlant, c'est Monet. Il va faire une meule de foin, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et pour faire court, chaque meule de foin n'est pas forcément fabuleuse, mais c'est de les voir ensemble qui est intéressant. C'est de voir comment, petit à petit, c'est de moins en moins l'œuvre en elle-même qui est importante, mais le procédé, en fait, le fait de travailler à une image qui va avec une autre image qui va avec une autre image, et ainsi de suite. Ce qui fait que le travail de gravure lui permet d'ouvrir des marchés, de s'adresser à d'autres personnes. Vous avez compris qu'elle, c'est bien expliqué, en fait, elle garde l'ensemble des gravures entre elles pour les vendre plus cher. Donc c'est vraiment une intention commerciale, mais c'est aussi de travailler en série qui est très nouveau. Avant que j'oublie, il y a quelque chose de très important qui n'est pas dit du tout, c'est qu'on est dans les années 1880-1990, ça commence à ressembler à Maurice Denis, au Naby, à Gauguin, et elle sort de l'impressionniste, donc elle passe un autre mouvement, c'est pas si impressionniste que ça, et puis elle meurt dans les années 1920, quand même. Elle aurait pu croiser Picasso, ça paraît bizarre quand on sectorise le 19e et le 20e, mais quand Monet meurt, Picasso a 48. Alors c'est juste évoqué, mais la grande exposition Chicago de 1993, c'est la première fois, alors cette histoire est incroyable, parce que pour ceux qui seraient sceptiques sur les combats féministes, il nous reste deux paragraphes simples. C'est la première fois qu'il y a une grande roue, mais c'est pas le plus intéressant par contre. Si vous regardez l'article Wikipédia de l'expo de 1893, c'est la grande roue qui est dedans, le pavillon des femmes, c'est sur un autre article, il est caché derrière. Donc une célébration, comme vous le savez, dans les expos universelles, on va mettre beaucoup d'argent pour montrer sa puissance, qui la plupart du temps, c'est pas la peine de souhaiter, mais maintenant on est vraiment sûr, vient du fait qu'on ait pillé des pays dans le sud qui n'avaient rien demandé, et que c'est grâce à ça qu'on a de l'argent, donc on va pas se gratter pour le faire. Pas très joli joli, mais c'est avéré que c'est cette exploitation-là qui le permet. Pavillon des femmes, entièrement fait par architecte femme, décoration femme, présentation de l'ensemble. Je vais y venir, le petit mot qui présente l'ensemble, la structure des pavillons avec l'ensemble, et puis la fresque qui a disparu. Alors là, c'est les deux surprises qui sont impressionnantes. Premièrement, ah non, c'est pas ça. Premièrement, quand on va décrocher ce panneau, on va le mettre à un endroit, et puis il aura disparu. C'est-à-dire, ben on sait pas. Donc on a, vous l'avez noté, une idée qui est assez chouette, c'est-à-dire, en gros, Ève prend la pomme et ça tourne pas mal. Ça se passe bien après. Après, les femmes deviennent danseuses, musiciennes, enfin, elles sont créatrices. Elles fabriquent autre chose que des enfants, elles fabriquent ce qu'elles veulent. Vous avez compris aussi que l'ensemble est assez haut, et donc ça n'aura pas le succès escompté comme prévu, on en a un tout petit morceau. Par contre, ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est que dans les années 75, il y a une femme artiste américaine qui a décidé de faire une installation comme ça, c'est un ensemble de tables en triangle qui reprend l'histoire des femmes américaines. américaines pour juste la troisième partie, c'est-à-dire, elle va lors d'une exposition d'art contemporain, vous voyez, chaque colonne, c'est une série de tables, puis c'est un triangle. Donc il y a les femmes de la préhistoire à l'Empire romain, et donc chaque table a le nom d'une femme importante avec une assiette, un couvert et un objet qui la symbolise. Elle va, la poète Saffo, l'égyptien Natshepsut, ils appellent Deste, Djantileski, donc voilà, on a une œuvre d'art contemporain en 75 qui, avec un procédé, vous avez vu, c'est comme une installation en fait. Pas très compliqué d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Ce qui est tout à fait incroyable, c'est que cette œuvre fait que les artistes sur lesquels elle travaille, on a la merveilleuse Virginia Woolf, fait que c'est en faisant ce dîner parti que l'artiste redécouvre l'exposition de 93 de Chicago et le pavillon des femmes. C'est-à-dire que ça avait disparu des livres, on n'avait plus le plan, donc on avait paumé les œuvres, c'est d'accord, mais on avait aussi paumé le menu, paumé les plans, paumé le livre de catalogue. Elle redécouvre ça en 1975. C'est-à-dire entre 1893, le seul pavillon dédié à la création des femmes plutôt américains, mais dans le monde, mettra 70 ans à avoir totalement disparu des radars. Pardon, qui a retrouvé en 1975 ? Attendez, j'ai un doute. L'artiste en question ? Oui, c'est ça, voilà. Et les étudiantes avec lesquelles elle a travaillé. J'ai un doute sur son nom. Je vais aller le vérifier après. Ça, je ne vais pas vous dire de bêtises. Oui, en fait, en faisant travailler les étudiantes sur l'ensemble de chaque assiette, on va dire, de chaque plat, elles découvrent un catalogue de 93. Non, elle n'était pas dedans, non. Dommage. Alors, l'avant-dernier truc, plus rapide, oui, voilà. Marie Cassat est amie, vous avez compris, elle participe à cette expo de Chicago. Elle a un argument qui est très étonnant pour les féministes d'aujourd'hui. C'est qu'elle dit, je veux montrer la douceur et la délicatesse des femmes. Je veux un art qui soit très féminin. Ce qui est une, pour vous faire un résumé, parce que comme j'ai des étudiants en classe prépa, et que quand on a entre 17 et 24 ans, et qu'on est une fille aujourd'hui, on est chaud patate sur ces sujets. Donc, moi qui suis un mâle dominant, je surveille et je me documente. Ce qui est normal, c'est aussi à ça que servent les jeunes. C'est à réveiller les vieux. Il y a deux grands courants. Vous aurez du mal à vous placer dans l'un des deux. Il y en a un qu'on appelle essentialiste, c'est-à-dire on dit que par essence, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Et un autre qui est culturaliste, qui dit que c'est par l'apprentissage qu'on est différent. Pour faire court, vous pouvez penser d'un côté ou de l'autre, mais ce n'est pas évident à départager. Et souvent, c'est ce qui se passe aussi. Si vous avez des souvenirs au collège ou au lycée de l'inné et l'acquis, pour le moment, on est dans des compréhensions que de l'inné et de l'acquis se mélangent continuellement. C'est qu'on a des températs, on a des prédispositions biologiques à certaines choses, parce que si on dit que tout est fait comme ça, ça tourne au nazisme en deux secondes. Pas besoin d'un point Godwin. Mais en même temps, si tout est culturel, ce qui est quand même assez vrai quand on lit ce que Bourdieu raconte sur la détermination de votre niveau d'études, de votre niveau scolaire, de votre capital de possibilité de pouvoir, ça ne peut pas être que ça non plus, puisque c'est arrivé, il suffit de voir, c'est quoi, c'est les familles qui échangent les gamins par hasard, la famille qui mange des raviolis, et puis, voilà, la fille est dans l'enfant tranquille, c'est une caricature, groseille, et voilà, c'est pas aussi déterminé que par ton ligne. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand elle fait une remarque en disant j'ai voulu faire un art qui soit vraiment féminin, pour montrer la douceur et la qualité des femmes, elle est essentialiste quand elle dit comme ça, elle dit qu'il y a quelque chose qui serait typiquement féminin, ce qui serait plus vu comme ça, de cette façon-là, aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, qui n'est pas du tout abordé, c'est qu'elle est amie avec cette femme, elle s'est juste montré, avec Ave Meyer, qui va avoir une double importance. La voici, c'est Portrait de Marie Cassade, qui fait Louisine Ave Meyer et sa fille, en 1995. Voilà la dame Ave Meyer qui va participer au mouvement des suffragettes, les femmes qui réclament le droit de vote. Alors, on est en 1905, les premières suffragettes en Angleterre et aux États-Unis, on a le droit de vote des femmes en France qu'en 1945, ce qui est quand même pas rien, mais elle a une correspondance très, très liée à Ave Meyer, parce que ce qu'on oublie, et j'aime bien le répéter, ça, ce sont le fichage des femmes suffragettes. Donc, les suffragettes vont se servir. C'est un sujet qui est très intéressant aussi, avec notre regard d'aujourd'hui. C'est-à-dire, des femmes vont lutter en Angleterre, aux États-Unis d'abord, pour obtenir le droit de vote. Et elles vont, je prends le terme exprès, parce que là aussi, dans l'article Wikipédia, il est assez intéressant. Ça permet souvent de compter des trucs. Elles utilisent des moyens terroristes, en fait. Mais le mot n'existe pas juridiquement. C'est-à-dire, elles incendient des lieux. Elles mettent, pour un exemple extrême, une bombe à un endroit. Il n'y a plus ou moins personne, mais elles aspergent pas des œuvres, mais elles font mieux. Elles mettent des coups de couteau dans les œuvres d'art. Mais pour le dire d'une façon marxiste, les gens qui ont le pouvoir, ils n'ont pas décidé de le filer en disant « Oui, vous avez raison, on avait le pouvoir, on va vous le donner ». Donc il faut des moyens brutaux, un peu impressionnants. Et j'utilise ça pour montrer qu'à la fois, être suffragette, ce n'est pas juste un truc de gonzesses qui font des manifestations, parce que c'est aussi énormément simplifié comme ça. Tu vois des femmes qui manifestent devant des lieux, des lieux de culture, c'est plus parlant. Une suffragette en grève de la faim nourrie de force, on est en 1911. C'est juste pour rappeler que ce n'est pas un petit truc, quand même, c'est un engagement très puissant. Et Ave Meyer, une des femmes les plus engagées sur le sujet aux États-Unis, est une amie de Marie Cassatt, celle dont elle avait fait le portrait jeune, puis plus vieille. Ave Meyer va surtout, dernière chose, être une immense collectionneuse. C'est-à-dire, elle va acheter cette œuvre, elle va diffuser le travail de Marie Cassatt à un point pas croyant. C'est-à-dire, dans les mémoires d'une collectionneuse de Ave Meyer, c'est de là que sont extraits certains passages à propos de Marie Cassatt. Et vous voyez, il y a encore peu, au musée d'Orsay, la collection Ave Meyer. C'est-à-dire, c'est une immense collectionneuse. Elle est engagée pour les causes féministes, mais elle va aussi être une transition vers l'impressionnisme aux États-Unis. Ça va énormément marquer. Je vous rappelle que les États-Unis se sont développés depuis 1830-1850, on va dire. Il n'y a pas d'art proprement américain. Et donc, il va falloir coller à l'art moderne le plus vite possible. Parce que les Américains ont une vertu, c'est qu'ils sont assez efficaces quand ils décident un truc. Et donc, mais nous, on a un problème qui va avec, c'est que notre institution, quand Caillebotte va donner des œuvres impressionnistes au Louvre, il a beaucoup d'argent Caillebotte, il donne des œuvres classiques, des Velázquez, des choses comme ça. Et gros malin, il glisse avec une quarantaine d'œuvres impressionnistes qui resteront dans la cave du Louvre pendant des décennies. C'est-à-dire, nous, on est vraiment des têtes de cons institutionnels. C'est-à-dire, quand on a décidé qu'on ne le fait pas, on ne le fait pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres impressionnistes aux États-Unis. Beaucoup de collectionneurs relayés par Marie Cassatté. La commentaire le disait tout à l'heure, la façon dont... Ce n'est pas très précisé, voilà encore une invisibilité, on ne peut pas tout savoir sur tout, mais elle va être un énorme conseilleur, une énorme façon de rapprocher les artistes, même d'aider Durand-Ruel à exporter son train et la main et à devenir célèbre. Et donc, ce n'est pas précisé sur les tableaux qu'elle a été une conseillère technique et intellectuelle. Mon dernier, il n'est pas long parce qu'en fait, il est immense. C'est la façon dont... En fait, il n'y a rien à dire, c'est pour ça. La façon dont elle monte les enfants, c'est vrai qu'on peut faire ça d'une façon simple. Ce n'est pas gnagnant. Il a l'air un peu craintif, mais si vous imaginez un adulte, il pourrait poser de cette façon-là. Il y a une pose qui n'est pas enfantine. Quand ils sont tous les deux, ça joue sur le sentiment qu'on peut avoir, même sur des choses qui sont personnelles. Mais vous voyez, la posture même du corps du gamin, on voit bien qu'un gamin peut se tenir de cette façon-là. Ce n'est pas conventionnel comme posture. Et d'un point de vue composition, ça pourrait être du de gars qui tord les corps des personnages. Le bras qui sort, qui fait une sorte de composition complètement étonnante. toute cette figure féminine, l'argument était excellent, c'est-à-dire, elle était célibataire. Comment aurait-elle le sens maternel pour pouvoir peindre ? Et hop, c'est rayé d'un trait en disant, Raphaël fait des vierges à l'enfant toute sa vie et il est célibaté. Que dire ? Ce rapport d'enroulement qu'il y a dans le fait de faire un câlin comme ça, vous voyez, elle le décline énormément dans des formes qui font un peu ovoïdes, mais qui ne sont pas seulement juste... Quelquefois, c'est très proche. Quelquefois, il y en a un qui efface l'autre. Quelquefois, ils ont l'air... On voit que c'est assez vrai, mais ce n'est pas seulement le sentiment vrai, c'est la façon dont les personnages se relient les uns aux autres qui ont l'air d'être intentionnels, c'est-à-dire, on voit bien qu'ils ont quelque chose à nous dire, ce ne sont pas des objets juste faits pour être mignons. Il y en a beaucoup. Vous voyez, on passe assez trop vite du pastel à la peinture. Ça mériterait de voir quand est-ce que... Quand est-ce qu'elle utilise du pastel plutôt pour des esquisses avec des gens en vrai, ça va plus vite et la peinture est beaucoup plus composée. J'ai oublié de dire avant que l'on se quitte que je suis là demain matin à 11h pour une conférence gratuite sur le collage. C'est bien ça ? Voilà. Ça ne dure qu'une heure et c'est gratuit. Et en juin pour un film sur Okusai. Okusai. Deux films sur Okusai. Le deux jeux. Ah oui, un seul film mais le deux jeux. Et pas deux films le un juin. Ce qui fait qu'il y a déjà des gens qui vont se gourer quand je dis ça. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada